Michel, tu avais laissé des joueurs au repos aujourd'hui ? Non, ce n'est pas au repos, c'est à la carte. Il y a des soins pour les joueurs et de la récup. Ce n'était pas forcément ce qui était prévu en début de semaine ? Est-ce que vous avez changé parce que tu sentais des joueurs un peu émonstrés, fatigués après cet enchaînement ? Ce n'était pas prévu comme chaque semaine. Il y a un programme qui est mis en place et après on avise par rapport à ce qu'on ressent. Donc tu ressentais qu'ils étaient fatigués ? Non, je voulais qu'ils se vident un peu la tête. Est-ce que tu as trouvé qu'ils avaient eu du mal pour certains à finir le match contre Metz ? Non, ce n'est pas. C'est un problème collectif de discipline dans le remplacement. Après, il y a des joueurs qui ont été moins performants que ce qu'on attendait. C'est tout. Tu penses pas ? C'est comme ça. Il y a des matchs qui sont plus aboutis. Il y en a d'autres qui sont moins bons. C'est tout. Tu ne penses pas que... J'ai lu hier, quand on était en grosse difficulté. On mène de faire quatre matchs depuis la reprise du championnat. Depuis la phase retour. Deux victoires, un nul, une défaite contre Paris. Et la coupe ? Et la coupe ? Et la coupe, oui. Tu ne dis pas qu'il y en a qui, les 120 minutes à Belfort, les courir sans le ballon à Paris, etc. l'ont payé contre Metz ? Quand on Metz, on a les occasions pour marquer. On a les situations. Après, on a mal défendu. On a considéré trop de situations à cette équipe, c'est tout. Est-ce que tu as le sentiment, Michel, d'avoir assez de force vive dans ton équipe ? Est-ce que tu as le sentiment que, parfois, tu payes aussi un manque de profondeur de banc, un manque d'effectifs ? On a construit l'effectif comme on le voulait. Aujourd'hui, on va mettre tout en question parce qu'on a fait match nul contre Metz. On a un match à préparer contre Saint-Etienne. C'est important, comme tous les autres matchs. On n'est pas largué. Tout est très serré, comme depuis le début du championnat. À nous de retrouver de l'allant pour gagner contre Saint-Etienne, c'est tout. Il y a la façon dont tu construis un effectif. Après, il y a aussi la réalité. Est-ce qu'aujourd'hui, tu te dis que tu n'as pas suffisamment de qualité sur le banc pour être aussi compétitif ? On verra. On en parlera en fin de saison. Aujourd'hui, il reste 15 matchs à jouer. Les mecs qui sont sur le banc, les jeunes qui sont là, à eux de montrer leur qualité quand on va faire appel à eux. Si on a besoin d'eux. Parce que sur le banc, on a beaucoup de jeunes. Et ce n'est pas ça qui t'empêche de faire, qui te dit, je ne peux pas faire tourner, je ne peux pas... C'est pas... Il est sûr que je n'ai pas les joueurs... Je n'ai pas deux attaquants sur le banc pour remplacer mes deux devants. Ça, c'est une évidence. Au milieu terrain, je suis fourni. Derrière, j'espère qu'on va récupérer Pedro assez vite sans nous faire une arme en plus. Je coupe l'air sur le pied sur le banc pour aller dans le même sujet. Depuis ton arrivée, finalement, vous avez toujours été dans la course. Au mois de janvier, vous étiez toujours sur la course de l'Europe. Vous avez toujours connu un trou d'air. Vous aviez pris 7 points sur 24 en février-mars. Il y a deux ans aussi, est-ce que tu sens... Comment t'expliques qu'à cette époque-là de l'année, l'équipe qui pourrait jouer l'Europe a ce gros coup de mou ? Est-ce que c'est physique ? Est-ce que c'est mental ? Est-ce que tu demandes beaucoup aux joueurs et que la répétition des efforts sur l'année est compliquée pour eux ? Comment t'expliques que cette période entre février et mars est toujours compliquée depuis que ta année ? Je ne sais pas. Après, la question, elle est multiple. Il y a les blessures, les méformes. Il y a comment les joueurs préparent leurs matchs. On n'est pas chez eux tous les jours. Nous, on essaie de mettre le maximum de sécurité pour qu'ils soient en pleine forme. Il y a tous les outils. Entre les kinés, les prépas, les coachs adjoints et moi pour guider l'équipe. Après, en dehors du Grandmont, on ne sait pas ce qu'ils font. Comment ils préparent leurs matchs ? Comment ils récupèrent ? Est-ce qu'ils font tout pour être en forme ? Si les joueurs ne sont pas là, tu ne peux pas savoir ce qu'ils font. Il y a eu des bonnes périodes. Actuellement, ils sont un petit peu en difficulté. mais j'espère que... J'ai d'autres joueurs aussi. À eux, peut-être de prendre le... On verra si... Enfin, je veux faire appel à eux, s'ils prennent le relais, comme il faut. Est-ce que pour toi, c'est un problème, pour rejoindre, pour rebondir sur ça, qu'en un an et demi, un latéral dans ton système n'est pas délivré une seule passe décisive ? Ou est-ce que ce n'est pas grave si d'autres le font ? Qui n'est pas délivré une passe décisive ? Une seule passe décisive. Ambroise, par exemple, n'a jamais donné de passe décisive. Est-ce que c'est un problème ? Il a mis quand même quelques bons centres. Après, c'est toujours assujetti à la finition. Les centres, les passes, c'est assujetti à la finition. C'est le mec qui ne finit pas. Donc, c'est plutôt le problème des attaquants que... C'est un problème collectif. Tout le temps, le football, c'est toujours un problème collectif. C'est le boss de l'intérieur dans ton système ? C'est une perte de vendeurs en énergie ? Pareil qu'un latéral à 4. Pareil. Il faut... Quand tu joues à 4 derrière, tu demandes à tes latéraux de participer aussi dans un domaine offensif. Parce que ça dépend de comment tu joues. C'est des milieux rentrants, des extérieurs qui sont rentrants. Tu leur demandes à tes latéraux de participer aussi. Au football, aujourd'hui, on court avec des GPS, on sait ce qu'on est grosse VMA, ce qu'ils sont capables de répéter. Le foot, il faut courir aujourd'hui. Il faut courir à haute intensité. Il faut être capable de répéter le plus possible à haute intensité pour pouvoir déstabiliser une défense. Après, il y a toujours la technique. Si il est incapable de faire un bon passe, un bon centre. Mais là, tu penses qu'aujourd'hui, tu parlais de mauvaise période ? Tu penses qu'aujourd'hui, ils sont un peu... Mais c'est pas une mauvaise période. C'est... On a fait un match nu, les gars. Une défaite contre Paris. Non, non, non. Et les 4 matchs, retour. Et on a perdu contre Belfort. Je te parlais seulement de tes latéraux. On a perdu au pénalty contre Belfort. Après... Tu me parles de mes latéraux. Non, mais c'est toi qui me parles de mes latéraux. Moi, je te réponds. Ils... Ils sont pas dans... Ils ont pas été dans un grand jour contre Metz. Mais pas qu'eux. Il y a d'autres joueurs aussi qui n'étaient pas dans un grand jour. C'est Saint-Etienne, du coup, dimanche. Qui est un peu en difficulté aussi. Qui s'était sorti un peu la tête de l'eau avec l'arrivée de Claude Cueur. On a l'impression qu'ils sont retombés dans les travers. Alors, ils ont aussi beaucoup, beaucoup de blessés. C'est le match, justement, pour... Il était plongé dans cette mauvaise période. C'est un match à gagner. Comme tous les matchs. Il y a 3 points à jeu. Deuxième match à domicile. La filée pour nous. Et bien, il faut qu'on... On a ce match une contre Metz. Il va falloir qu'on... Qu'on mette le but de chauffe. Qu'on soit bon avec le ballon. Qu'on soit efficace. Pour gagner ce match. Tu les sens... Tu les trouves comment ? Tu les trouves... Qui Saint-Etienne ? Ouais. Sur les... Sur les derniers matchs. Ils sont... Ils sont... Ils sont en... Ils sont en difficulté aussi. Ils sont en difficulté. Parce qu'ils prennent... Ils prennent des buts. Ils... Ils ont du mal à marquer aussi. Tu t'attendais à le voir là ? En début de saison ? Bah... Je sais pas. C'est rien. C'est leur problème. C'est pas un problème. C'est un problème à eux. Ils ont un bel effectif. Ils en ont beaucoup de joueurs. Ils ont un autre budget que nous. Ils sont derrière nous. Aujourd'hui. Je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure Michel. Tu disais... J'ai pas deux attaquants aujourd'hui sur le banc. En effet. À la hauteur. Pour remplacer Delors et Gaëtan. T'avais dressé un profil sur le mercato d'hiver. D'un attaquant que tu souhaitais. Il n'a pas pu le faire. Il n'a pas pu le faire. Il n'a pas pu le faire. Ça ne s'est pas concrétisé. C'est fait. Maintenant c'est fini. Maintenant on va passer à... On va passer à... On va travailler avec les joueurs qu'on a. Je veux pas parler aujourd'hui d'un saleh. Il est pas inu. Un saleh c'est fini. Le mercato il est fini. Maintenant on a... J'ai un effectif à ma disposition. Voilà. Il faut que j'optimise les joueurs que j'ai avec moi. Et voilà la bagarre. Avec les joueurs qu'on a. Et... Et... Je suis très content de l'effectif que j'ai. Même en ayant perdu deux joueurs offensifs. Badu et... Et... C'est parce qu'on a voulu les prêter. Il fallait qu'ils s'aguerissent. On voyait s'il a le niveau pour jouer plus haut. Il fallait qu'ils jouent. Et rester ici pour pas jouer. Ça sert à rien. On a voulu le prêter pour que... Pour voir le niveau qu'il avait en Ligue 2 déjà. C'est bien parce qu'il a joué les derniers matchs. Il a fait des bonnes choses. Bruno l'a vu jouer. Donc t'as pas une insatisfaction de... Par rapport au mercato et à ton secteur offensive aujourd'hui. Je suis insatisfait. Non. On travaille. Je vous dis. On travaille en collaboration avec ma direction. On prend des décisions. On les prend tous ensemble. Est-ce que tu as des pépins pour le dimanche ? Est-ce que tu as eu des bougous cette semaine ? Après Metz ? On a un petit problème avec Ambroise. Il a un peu mal au jour. Mal au jour ? On va passer l'examen. On verra. Et Roulis ? Est-ce que tu as des informations ? Roulis, il joue ? Il y en aura des informations en fin de matinée. C'est passé hier, mais la FEDE, ils le mettent en ligne en fin de matinée. Les deux jeunes, ils sont aptes. La bonne nouvelle échelle, c'est qu'on dit que c'est difficile de gagner deux matchs consécutifs à l'annonçon. Vous avez fait match nul contre Metz, donc la porte ouverte pour votre côté. Si on est bon, on gagnera. Si on fait ce qu'il faut, on gagnera. Et un match, il faut le jouer. Tous les matchs, il faut les jouer. Il faut être bon. Il faut surtout être efficace pour gagner le match. Michel, je voulais juste revenir sur un truc aussi. C'est sur ton milieu de terrain, entre Metz. Est-ce que tu trouves que quand ils sont associés, pour le moment, ça va venir faire immoler, ils ont tendance à trop ensemble se projeter vers l'avant et à déséquilibrer un peu le milieu ? Non. Le problème, c'est de jouer juste, de faire les bons choix et d'être discipliné, que ce soit mes trois milieux, que ce soit mes deux attaquants. Des fois, il y aura des défenseurs aussi dans le placement, il y a des moments où on oublie, que ce soit mes milieux, que ce soit mes attaquants. Des fois, il y aura des défenseurs aussi dans le placement, où il s'est passé sur le pénalty. Des erreurs, tout le monde en fait. Il faut qu'on en fasse moins, qu'on soit beaucoup plus compact, pour faire mieux les espaces. Et ça, c'est un combat tout le monde. Est-ce que tu penses que c'est une question d'indiscipline, de manque de repères, parce que ça fait les revenus il y a peu ? Non, c'est la lecture du jeu et la volonté de faire les efforts. Des fois, on attaque et après, pour défendre, on n'a pas trop envie. Merci.